Bonjour tout le monde, bienvenue au Columbia Global Center. Nous nous réjouissons de vous avoir parmi nous pour fêter l'œuvre et la vie de Marise Condé, lauréate du prix Nobel alternatif pour 2018. Oui. Marise Condé fait partie de la famille de Columbia, ayant enseigné au sein du département de français pendant dix ans, de 1995 jusqu'à 2005. Elle était également chaire du Centre des études françaises et francophones dès sa création en 1997. Et notre directrice, Brune Bibuc, qui est tout au fond, m'a dit hier qu'il fallait absolument que je dise que vous êtes aussi une grande amie de Reed Hall de Bille très, très, très longtemps. Et nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Elle a écrit plus de cinq autres moments et pièces, une dizaine de livres pour les jeunes et maintes essais critiques. C'est vraiment grâce à Madeleine Dobie et à Kayama Glover que nous avons pu réaliser cette belle journée. Madeleine, elle est professeure de littérature française et francophone à Columbia. Et Kayama, qu'on a eu vraiment le plaisir d'avoir parmi nous pendant toute l'année, et professeure de littérature française et francophone à Barnard College, ainsi que fellow cette année à l'Institut for Ideas and Imagination, qui ont pris l'initiative, donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous avons ce nouveau institut qui a ouvert ses portes en septembre et qu'il faudrait visiter un jour. C'est vraiment très chouette. Et donc, ces deux femmes ont pris l'initiative pour imaginer et mettre en place cette belle journée. Je suis très reconnaissante pour leur aide précieuse et leur implication concrète dans l'organisation. Avant de passer la parole à Madeleine, je tiens à remercier l'Institut for Ideas and Imagination, la Columbia Maison Française, le Département de Français de Columbia, le Fonds de Paul Leclerc, qui est notre directeur, et le Bureau du doyen des Humanités, pour leur soutien. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence. J'espère que vous allez passer un très beau moment. Et Madeleine, tu es où? Ah, très bien. Voilà, merci. Applaudissements Applaudissements Quand nous avons appris que Marise Condé avait été nommée la lauréate du prix Nobel de littérature alternative 2018, nous avons pensé qu'il fallait absolument faire quelque chose pour fêter cette distinction si amplement méritée. Après tout, ce n'est pas tous les jours que l'une de vos collègues remporte un prix Nobel. Et c'est même la toute première fois que quelqu'un remporte un prix Nobel alternatif. Prix dont la valeur est augmentée par la participation à la procédure de sélection de nombreux lecteurs et lectrices. Nous estimons que ces lecteurs, ces lectrices, ont parlé pour tout le monde, ont parlé pour nous tous, en choisissant comme lauréate Marise Condé. Nous avons donc voulu appuyer leur choix et l'amplifier. Donc, si le comité Nobel non alternatif est à l'écoute, Marie-Scondé. Si le prix Nobel récompense l'œuvre, la contribution d'auteurs qui parlent du monde au monde, nul, il me semble, n'est plus digne de ce prix que Marie-Scondé, dont l'œuvre prolifique traverse la planète, faisant de lieux et de personnes qui ont été marginalisées dans les récits historiques et littéraires dominants des acteurs centraux. L'œuvre de Marise, l'écriture de Marise est politique, intime, non conformiste, originale, passionnante. Elle est une écrivaine pour notre époque. Nous sommes donc ravis de passer un moment aujourd'hui en compagnie de Marie-Scondé, de ses proches, ses amis, ses collègues, avant de passer la parole à ma collègue Kayama Glover, qui va expliquer le déroulement du programme et dire quelques mots de remerciement. Je tiens à remercier d'abord Marise d'être là avec nous, d'avoir fait ce voyage long et éprouvant. Je remercie aussi à Richard Philcox de l'avoir accompagné, d'être là aussi pour cette rencontre. Et je remercie aussi à Kayama Glover de m'avoir accompagné dans la préparation de cet événement pour toute l'énergie et l'enthousiasme qu'elle a montré en organisant cette rencontre. Donc, merci à tous et Kayama. Bon, je suis la dernière et puis on peut commencer, mais bon. D'abord, I'm going to switch to English for a moment to emphasize that this will be a bilingual event and we will speak in, or participants will speak in whichever language they feel most comfortable. I'll start by echoing Madeleine's thanks to all of you here, to the folks at the Columbia Global Centre, at Reed Hall, to the Institute for Ideas and Imagination. Everyone here has shown enormous enthusiasm and generosity in their support. I also especially want to thank, at Columbia, on the other side of the Atlantic, our network of supporters there, notably the Office of the Dean of the Humanities, Sarah Cole, and the Paul Leclerc Fund of the Department of French, all of whom express enormous support and regret that they can't be here with us in this celebration. But, nevertheless, they will have the opportunity to see the archive of the event online, I hope. Also, a hearty thanks to all the wonderful participants that you'll hear from today, all of whom immediately agreed to be a part of this conversation and express that desire with so much enthusiasm and, frankly, quite a lot of love for you, Maryse, that I hope you're aware we all share. So, just a word about the organization of the program today. Madeleine and I invited each one of the participants here to offer approximately 10 minutes of remarks, but that's really all we asked for. So, those remarks are going to take a number of forms. We'll be as surprised as you will. Formal, informal, historical, literary, political, personal, and all of this really in the interest of opening up this space for exchange and for celebration, of course, of the incredible work that your work has done in our world and as a means of simply saying thank you. Thank you for everything that you have been. Thank you for being here and thank you for everything that your work will continue to do in this world. So, And if I can just say on a personal note, I've known Maryse for a very long time now. I was her student at Columbia University. So, I can attest to Lauren's claim that she really is of the family of Columbia. We love her dearly. We're grateful to her and personally, I'm very grateful to have you here still in my life and in my work and my research. So, thank you. Okay, so, please join me now in welcoming to the stage our first two panelists, Noni Carter and Xavier Luce, who I'll introduce once they get up here. And, oh, yeah. And as they're making their way up here, I will also just introduce another aspect of what we'll be doing today which is simply reading to you before each of the panels messages that have come from overseas. Again, people who couldn't be here today but who certainly wanted to communicate to you their félicitations and their pride in this event. Are you guys debating where to sit? Just because anywhere you want. So, this is a word of congratulations sent to you, Maryse, by writer Fabienne Canot, who I suppose most of you are familiar with. She would read this much more beautifully than I but you'll have to make do for the moment. Chère Maryse, l'embêtant avec les auteurs qui révèlent et savent laisser parler le monde, c'est qu'on est toujours à court de mots quand on se risque à saluer leur ampleur. Les dictionnaires ne servent à rien, l'hommage tout court s'essouffle vite, qu'on ouvre la bouche et il ne vient que des phrases trop bien faites, avec des adjectifs longs comme des trains, des suffixes vides comme des faits tout vides, des expressions sept mille fois frayées. C'est toujours un défi à moi, à moi de se fier à son cœur. Ce que mon cœur me chante maintenant, c'est une interjection. Yé, lé, 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 lé. C'est ce sifflement que font les bouches par tant de fêtes, mariage ou naissance. C'est cette liesse si fertile, si puissante, si collective qu'elle secoue le monde. C'est ma manière de dire et répéter je suis heureuse, je suis bien heureuse qu'un tel jour soit arrivé. Yélele, oui, je le suis, car la femme qu'on célèbre là vaut plus qu'un prix Nobel. Elle est la source qui fait la mer, elle est la voix qui porte et marche le monde, elle est ce qu'elle ne sait même pas qu'elle est. Elle fait ce que personne dans ce monde francophone n'a fait, raconter des histoires de tout partout, raconter des destinées de héros sans épaulette, nés ou ayant pris racine à Ségou au Cap, à la Barbade, en Guadeloupe, à Paris, en Colombie, etc. J'en errant d'un livre à l'autre que l'écriture de la Condé rapatrie. De mon bureau de lecture en Pennsylvanie, je crie, je chante, je yélele. Merci, bravo, et ya chère Maryse Condé. Fabienne. I have one more task, which is to introduce our two panelists here. To my immediate left is Noni Carter. I don't know why I said that in French, she's American. Noni Carter. She's a Dr. World candidate in the Department of French and Romance Philology at Columbia University, and her work is on memory, gender, and slavery in the literary traditions of the black diaspora, specifically the French Caribbean. Noni's also a published creative writer, graduate of Voices of Our Nation, and the recent recipient of the 2019 Penn Phyllis Naylor Working Writer Fellowship. To her left is Xavier Luce, who I've gotten to know in this year that I've been here in Paris, and I'm grateful to have here with us. And he is a doctoral candidate at the Sorbonne, where he is hard at work on his thesis project, Maryse Condé et sa Critique. Please join me in welcoming them to the panel. Okay, so first I wanted to just say how excited and honored I am to be here celebrating you. You are the first author that brought me into the French Caribbean space and world, and I just, it's such an honor to be here, so thank you for that. Thank you to Madeleine and Kayama, and all the others for organizing this fabulous event. My brief presentation, which is more of a thought experiment that I invite you to join me in, is entitled Disorderly Freedom, Maryse Condé and the Cannibal Woman. To be woman, to be black, and to be cannibal. It must have been some time around the year 2010, maybe 2011, when I ventured upon and hesitated before this tripartite enigma of an identity, Femme Noire Cannibale. I of course had in hand Maryse Condé's 2003 publication, L'Histoire d'une Femme Cannibale, a book both elegiac and hopeful, dark and witty. Guadalupian Rosélie Thibaudin is a middle-aged painter and clairvoyant who, like the vast majority of Condé's protagonists, is forced to make the migrants' moonless path her home, as she moves haphazardly in the footsteps of lovers from the islands, to France, to New York, to South Africa, to Japan, and back again. Though we first meet Rosélie emotionally bereft and financially unstable after the sudden murder of her white British husband, and are gradually led through the painstaking investigation of the curious crime, this story is at its heart about a black female artist, consumed or rather cannibalized by the stifling prerogatives of the various lovers and cultural spaces within which she finds herself. But she is also a black female artist who is learning with each chapter to cannibalize right back, feeding from the milieus within which she finds herself. This self-crafting happens most vividly alongside Rosélie's brief and intimate dialogues with an imaginary interlocutor named Fiella, a black South African woman who Rosélie has learned from news broadcasts is being tried throughout the course of the book for allegedly murdering her husband and chopping his body into pieces. Rosélie finds herself fascinated with the mysterious woman behind this horrendous scene as she unconsciously digs for the symbolic resonances behind the purported act of this primordial cannibal woman Fiella. It becomes obvious then that the book should end here with the two in dialogue. I quote the last lines. Grabbing a crayon, Rosélie's hand drew in rapid precise strokes a pair of eyes in the very middle of her canvas, the eyes that had so impressed her, drooping half-slit eyes glowing between heavy lids. For those eyes the surrounding world did not count. Only what boiled inside mattered and that remained a mystery. Fiella, is that you? Is this me? Our two faces have merged. This time Rosélie knew what her title would be. She had found it even before she had started. It had welled up from deep inside her on the crest of a raging tide. Cannibal woman. Femme cannibal. I recall sitting for long moments with this messy but beautiful proposition Conde offers here. This metamorphosing into symbolic flesh eater. Is it an ontological move? A historical one? Is it strictly creative or relocated to the epistemological? What type of artistic maturation is this stepping into the shoes of the cannibal woman demonstrating? As I found myself thumbing through other novels by Maurice Conde looking for more traces of this femme cannibale, it dawned on me that this subject positioning had already been expertly etched into the biographical sketches of her characters dating back to the dawn of her literary career. The cannibal woman was and is a trope or rather a blinking lighthouse who whistles through the numerous storylines populating Conde's quantitatively extensive and qualitatively impressive of. I know my time is limited so I ask you to take my subsequent ramblings as thought experiment breathed aloud rather than an exhaustive attempt to qualify, define, locate, and place this cannibal woman in an erudite scholarly genealogy. I ask you to postulate alongside me here as I read this cannibal woman simply as an opening, a textual strategy of the very artistic freedom that Conde has fought for and successfully created for Caribbean women writers of color. There exists, as I am certain you're aware of, a fraught historically informed relationship between the concept of cannibalism and the field of postcolonial theory and to some extent literature. For centuries European imperial efforts borrowed this term in order to crystallize certain racial understandings of cultural difference. This was done through the circulation of perfidious tales and theories describing the non-European cannibal subject. Montaigne's on cannibalism is one of the most well-known of these. Naturally then cannibalism as a metaphor would also come to be seen as a space of transgression through the postcolonial world, a space of resistance to the empirical imperatives of colonial knowledge. Cannibalism would be taken up as a type of cultural reappropriation, digested, then regurgitated to help form in these societies what Maurice Conde calls in an essay, imploring writers to craft migrant communities as more than just dysfunctional, a seat of extraordinary creativity that in turn would produce new hybrid forms of cultural productions. A creolized cannibalism, if you will. In Conde's flavor of cannibalism, to be woman cannibal is to forge first and foremost vulnerable but hyper creative spaces of disorderly freedom. And yes this is a deliberate nod to Maurice Conde's famous article published in the 90s, order, disorder and freedom. Disorder in the way I'm using it here suggests that the cannibal woman is always disturbing, always disrupting. She is constantly, as scholar Nicole Fleetwood says of blackness, troubling vision, bending her way around expectation, challenging a particular colonial gaze that seeks to hold her in the damaging historiography that continues to haunt her. To be woman racialized and relating to the world through cannibalism is to be riotous, to be outside of one's prescribed place, to be wayward, as Saidiya Hartman would put it. In basic terms, she is prostitute, whore, sorciere, lover, tuer, non-mother, folle, cannibal. She can be found proliferating in Conde's works from Theodora in La vie Escalerat, Deserada in Deserada, back to even Tituba in Tituba, The Black Witch of Salem. The cannibal woman's history is, as Hortense Spillers might tell us, a history of aggravated flesh, of dismemberment, of woundedness, of stolen and incessantly consumed bodies that helped maintain colonial institutions and their afterlives. It's a history that Conde never loses sight of in her writing, which makes this writing so beautiful and important. To be woman and black is to maintain a dual positioning. On the one hand is to be written onto, inscribed, branded, to carry in the psyche these markings of a history, insatiably lusting after black flesh. For film scholar Rizvana Bradley, this dual positioning means the woman racialized black is both overly full in how she is called upon to fulfill a particular laboring, often pornographic, and symbolic function, while also discursively empty. For Sylvia Winter, this dual positioning goes as far back as the creation of our present-day understanding of man and human, crafted, she argues, on the deliberate erasure and absenting of the black woman from this history. Rosalie speaks to the tangible dimensions of this ongoing history in L'histoire, when on an African safari in South Africa, the narrator tells us, what did frighten her were the men, the white men, not her fault if she suffered from the complex of a victim and identified with those who are hunted. But to be cannibal on top of this, I propose, is to enact a type of reversal, a symbolic type of reversal, from this cavernous place of the black woman to trouble this positionality to devour and to undo. I'm thinking as a final, hopefully illuminating example of another cannibal woman, of Conde's Seleniera Cucoupe, in her novel, novel published in 2000, a story that brings us back to this history of the flesh. For Seleniera, this space is the woods of Guadeloupe, 1884, 36 years after the abolition of slavery, which hangs over the text like a truncated talisman. She is traded at birth for a sum to a rich plantation owner who counts on this newborn sacrifice to better his lot. The police find the baby in the woods, however, her head attached to her body by a single thread, and hand her over to a bourgeois Métis doctor who operates and saves her life. Much of what we know of Seleniera Cucoupe, and just to note, I call her this name in full, Seleniera Cucoupe, to point out how this Cucoupe, the slashed neck, attaches itself to her name in the French title, as a sort of enjambment, a historical subjective wounding that she cannot escape. Seleniera Cucoupe is fielded through an amalgamation of voices offering their versions of her disorderliness. She is a black witch, licentious, libertine, philanthropist, saint, queer, virgin, and whore of the upper echelons of society, always marked and recognized via the history of her broken flesh, her severed neck. And later, Seleniera Cucoupe makes one look, however, at her wound and at her inability to be pinned down. And it is here where her cannibalistic function plays out to its fullest, for she is portrayed again and again as a stunning beauty whose devilish attractiveness rivets and destroys the lives of those caught in her gaze, as these people find themselves jailed or even killed. The allure of Seleniera's disorderliness, the history of her broken flesh, allows her to turn the gaze around and with it to masticate and tear, to traumatize and to undo. Both Rosalie and Seleniera demonstrate that the cannibal woman's rhizomatic, historical, social, and cultural constitution is necessarily an anthropophagic one. Être femme noire cannibale is not to be heroine of one's story. It is rather to find oneself snaking around the trappings that bear the brutal weight of a colonial past and its monstrous afterlives. Her role is to actively engage these historical and cultural corsets that try to choke, seeking to reappropriate herself, her body, and the culture within which she finds herself playing a part. The cannibal woman at work reaches outwards in the world that claims to have crafted her, and she feeds, much like Maurice Condé, herself playing the role of the cannibal woman in her intertextual play in most of her texts, pairing Swartzbart with Rodenbart, the scarlet letter with Proust. The cannibal woman feeds even as she continues to be affected by the woundedness of her existence, the over-determination of her flesh. She feeds anyway, transforms, then reconstitutes the self through a process Condé called for decades ago, a type of free, artistic, feminine expression, be it in Tituba's powers to communicate with the dead to heal, be it in Selenier's looking back, her gaze, be it in Rosalie's painting, or be it in the pin strokes of a master artist we are here to celebrate today. This cannibal woman is meandering in her methods, much like this presentation, peripatic in her footsteps, untidy in her corporality, relentless in her snatching up a flavorful, fleshy, creative space to practice disorderly freedom. I offer you this construction to let it hit and insettle you in the way that it has done for me. So please take it and do with it what you will. Thank you. Applaudissements Bonsoir. Je vais vous parler d'un livre qui a beaucoup conté pour moi, de Marie Escondé. C'est Victoire, les saveurs ou les mots ? Alors vous m'entendez bien ? C'est bon ? Donc il y a plusieurs romans dont j'aurais pu parler, plusieurs idées, plein de choses, mais je voulais me concentrer sur un seul, Victoire, les saveurs et les mots, qui se trouve être le premier livre que j'ai lu de Marie Escondé, que j'ai lu à l'université, dans le cadre d'un séminaire. Et ce qui m'a le plus frappé dans ce livre, c'était tout simplement qu'elle mettait en récit la partie de l'histoire de la Guadeloupe entre 1848 et 1946. Et ce simple fait de porter une histoire dessus m'intéressait, parce que comme elle le dit dans une interview, pourquoi elle a écrit un certain nombre de romans, c'est qu'elle se rendait compte que l'histoire, en fait, des Antilles, en général, de la Guadeloupe notamment, était une histoire en pointillé. Et qu'on avait une représentation de ce qu'à un moment donné, nos ancêtres avaient été ou ont été finalement en situation d'esclavage en Guadeloupe, mais on ne savait pas ce qui s'est passé ensuite. Et justement, Victoire, les saveurs ou les mots, c'est une quête littéraire dans les archives de la littérature, les archives de l'histoire qu'elle mette en scène dans ce roman autobiographique, ce récit, plutôt ce récit autobiographique de sa mère, de sa grand-mère, pardon, et donc d'avoir un point de vue qui soit différent, qui soit le point de vue de, comme on dit, subalterne, d'une personne qui n'avait pas, n'était pas amenée à s'exprimer, qui ne pouvait pas parler un français de qualité et donc qui ne pouvait pas exister socialement. Et cette grand-mère, par contre, avait le don de marier les saveurs, d'où le titre, les saveurs et les mots. Pour elle, Maryse Condé montre comment c'était une manière de s'exprimer en cuisinant justement des plats qui avaient une signification aux yeux de sa fille. Puisque le problème, c'est que sa mère, Victoire, la grand-mère de la mère de Maryse, ne savait pas comment exprimer ses marques d'affection. Et il y a beaucoup de malentendus, en fait, tout au long de leur vie, qui sont justement liés à la situation subalterne de sa grand-mère. Comme elle se louait chez des blancs pays, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle travaillait comme domestique derrière les chaises à aller pousser et à emmener les plats, elle se louait et donc elle n'avait pas d'existence sociale. Et donc Maryse fait un parallèle avec la cuisine, avec la littérature, en disant que marier les saveurs, c'est comme marier les mots. Et ce qui m'a intéressant dans ce récit, c'est voir comment est-ce qu'elle cite ce qu'on appelle la grande histoire, et notamment des grandes idéologies et que la lecture desquelles on lit, en fait, le passé. Comme par exemple Fanon. Le fait de voir ces sociétés comme une société malade, écrasée, comme ça a été dit précédemment, et de voir qu'elles ont été aussi des lieux de créativité, et d'agentivité, est quelque chose qui est préjudiciable à la compréhension. D'où la nécessité d'un récit, du point de vue d'une femme subalterne, qui permet de montrer, de voir en fait ça par-delà les cartes postales. Car on a toutes ces cartes postales de femmes, d'hommes stéréotypées, avec des fonctions. Et en fait, le récit est une manière de passer derrière ces cartes postales et de voir en fait ce que ces cartes postales prétendent montrer, avec les yeux justement de ces personnes que l'on prétend montrer. Voilà. Et j'ai pris le roman avec moi, le récit, pardon, et je voulais vous lire un extrait pour faire entendre. Et aussi une raison pour laquelle j'ai choisi ce livre, c'est que Maryse tend à le considérer comme l'un de ses plus aboutis. Elle dit dans le livre que pendant longtemps, elle a tourné autour, qu'elle aurait dû écrire ce livre depuis longtemps, depuis bien avant. C'est en 2006 seulement qu'il a été publié. Et quand elle dit ça, ça me fait réfléchir parce qu'il y a un entretien, donc une conférence, pardon, qu'elle fait aux Etats-Unis, à Occidental College en 86, donc l'année de parution de Tituba, sorcière noire de Salem, dans laquelle elle dit que l'écriture est une manière de reconquérir la liberté perdue par sa mère. Et donc en étant à son ordinateur pour écrire des histoires, ou à sa machine à écrire au début, d'être en face d'un ordinateur, on a une forme de possession du monde, à travers les mots justement, pour pouvoir l'ordonner tel qu'il n'a pas été ordonné. Et donc en invisibilisant des vies et des trajectoires. Donc le passage, il porte sur ses parents, qu'on appelait bourgeoisie de couleur anti-aise, c'était les grands nègres, comme ils s'appelaient eux-mêmes. Et c'est pour montrer que finalement, derrière cet orgueil, cette superbe, cette suffisance, qu'on pourrait voir au premier regard, se cache finalement un combat pour pouvoir hisser en fait ses enfants vers ce qu'on pense être un mieux-être, une plus grande liberté. La naissance de leur premier fils et le baptême aussi somptueux qu'une noce qui suivit, on compta jusqu'à 300 invités, consolidèrent l'entrée de Jeanne et Auguste dans le cercle des grands nègres. Jeanne et Auguste sont ses parents. Ils devinrent un des couples les plus en vue de la pointe. Je dis bien, je ne sais pourquoi. J'avoue que je ne comprends guère les raisons de cette prééminence, car je ne les vois exceller dans aucun domaine particulier, manifester aucun don spécifique. Les grands nègres fondèrent une association culturelle, Alizé, qui publiait une feuille de choux assez prétentieuse, traite d'union. Je n'y vois nulle part la signature de mon père. Celle de ma mère figure sous deux articles, sans grand intérêt, assez platement rédigés. L'un défend la nécessité d'une éducation démocratique et laïque, son dada. L'autre sont les récits d'une de ses collègues, morte en couche à 25 ans. À part cela, ils n'exprimèrent jamais aucune opinion politique, ne prirent part à aucun grand combat. Peut-être étaient-ce simplement à cause de leur bonne mine, car ils formaient un beau couple, tous les deux grands et lancés, l'air satisfaits d'eux-mêmes. Et donc, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'elle met en fait en fiction, en récit, à la fois, d'où elle est partie pour devenir écrivaine. Finalement, de cette suffisance-là, les livres qui étaient affichés comme quelque chose qu'il fallait avoir chez soi, Maryse va tous les lire. Et elle va en faire, elle va les cannibaliser, pour reprendre son expression, pour créer son style d'écriture à elle. Et donc, c'est ça finalement qu'ils ont mis à son service, et qui a fait que cette éducation-là, qu'ils ont conquérée pour les donner, de sa grand-mère à sa mère, puis de sa mère à sa fille, a causé beaucoup de souffrance, au prix de beaucoup de difficultés. Mais, que ça a un peu son origine, finalement, d'écrivaine, d'où je viens, c'est de là. Et en fait, ce récit me touche beaucoup, parce qu'à Stockholm, le 9 décembre dernier, lorsqu'il avait le discours de remise du prix dit alternatif, dessené par la Nouvelle Académie de Littérature, c'était quand elle racontait finalement les souvenirs de, quand à 10 ans, 12 ans, on lui offre un livre, et qu'on lui dit que, non, elle ne pourrait pas devenir une écrivaine, que c'était quelque chose que les gens comme nous ne font pas, lui avait dit à une amie de sa mère. Eh bien, en mesurant finalement ce premier livre que j'ai lu, et d'entendre ça le 9 décembre, c'était une énorme émotion, parce que je vraiment mesurais sur quelques minutes, finalement, toutes ces images, tous ces récits qui défilaient, en fait, comme ça. Donc, pour tout ça, Maryse, merci beaucoup, car ça a été vraiment une manière de rentrer, finalement, dans cette histoire, qui m'a fait lire d'autres choses, qui m'a fait me poser des questions, et surtout, ce que j'aime bien, c'est la manière dont le livre ne prétend pas être une contre-histoire, mais au contraire, invite à lire d'autres ouvrages d'histoire écrits par des historiens et des historiennes, et c'est ça qui, en fait, je pense vraiment, c'est une énorme qualité, avec tous ces paysages qui sont remis, en fait, devant nos yeux, comme si on y était, et ce va-et-vient sans cesse, constamment, entre les débuts du XXe siècle et aujourd'hui. Voilà, sur la manière dont le politique en Guadeloupe s'est construit, avec ses contenances et ses manières de s'afficher, qui peuvent cacher finalement des choses peut-être plus importantes, plus minimes, mais qui sont finalement les plus importantes, les choses quotidiennes, précisément. Voilà, merci. Thank you both. Merci à tous les deux. J'aurais dû mentionner tout à l'heure, I should have said this before, but at the end of each panel, we're a little shorter on time for this one because we got started a bit late, but there is an opportunity for response, comments, questions, so I encourage you in the five minutes we have to pose whatever questions you might have to our two speakers. You can hear it, yes? Yes. So just a quick note to remark that the two of you very generously and through the concert of Marie invited us into the intimité of her work, both from your personal perspectives and the way in which this work reveals a certain size of Marie and I'm thinking back to the conversation we had with students that were here earlier today which one student asked basically how do you dare to present so much of yourself in your work to a public event that you don't know and I'm so wondering if either you have some broader reflections on the question de l'intimité dans l'ordre de Marie and if you see this as something particular to the ways in which you approach your work and what you take from it. Yes, it's true that it's something that's a big concern a lot it's really the great courage to have a form of a new but it's necessary because Marie takes a big risk in telling a thing that's simple which is only the desire of social access which is a question which is a question but the same how do you treat in Guadeloupe so it's supposed to talk to her family and in the years 80 when she returned in Guadeloupe after more than 20 years a long absence in 1985 she achètes a house at Petibourg to Montebello and she said that's a big story that's a big thing that's a big thing that's a big thing that's a big thing that was a way to connect to the Guadeloupe through his family puisque justement, sa famille, personne ne pouvait rien lui redire, dit-elle. Et surtout, sa famille, c'est l'endroit d'où elle vient. C'est cette lignée, en fait, dont elle se sentait coupée. Et donc, c'est parti de là, une compréhension de soi. Et la réponse, elle est encore une fois dans Victoire, les saveurs et les mots. Finalement, c'est montrer comment est-ce que des blessures, des caractères, des traits de caractère de Maryse aujourd'hui, peuvent s'expliquer à travers, justement, les stratégies qu'ont dû élaborer Victoire, sa grand-mère et Jeanne, sa mère, pour justement affronter une société, comme on dit, post-esclavagiste, c'est-à-dire fondée sur des questions de couleurs, de colorisme et des questions économiques qui se superposent, qui sont intriquées de manière très compliquée et qui rendent, en fait, les rapports sociaux extrêmement violents, extrêmement durs. Et donc, s'exposer, c'est exposer, en fait, la manière dont on a pu intérioriser des idées qui nous empêchent de vivre, qui nous empêchent de montrer, en fait, simplement nos marques d'affection avec les personnes qui nous sont les plus chères. Donc, c'est comme ça, en tout cas, que je vois cette forme de mise à nu, cette forme d'intimité, qu'elle politise, justement, en donnant une dimension politique, mais qui, parfois, en effet, peut être mal comprise et qu'on pense à intimité et pudeur, mais c'est souvent fait des hypocrisies pour ne pas parler, justement, des vrais problèmes qui se posent dans une société. Donc, en cela, il y a beaucoup de courage, justement, à en parler. Merci. My comment is not as illuminating, by any means, but I did want to say that in many of the works that Marie-Esconde writes, there always appears a review or two that attempts to take or bring or reflect on the autobiographical nature of the novel that she's written. And in many of these cases, Marie-Esconde tends to push back. And so, I just wanted to say, in reading this, I've kind of done the same. I brought you in in this presentation as a sort of cannibal woman, but in a way that, to me, is illuminating and is constructive and creative. And I wanted to thank you for allowing me to do that, because I do see a lot of parallels, particularly with Rosalie's story, her painting, the artistry, the way that she cannibalizes the culture around her that resonates with the pieces of your story and your history that I have read and reflected on. And to me, that's what makes this cannibal woman so intimate. That's what makes me reflect on how this cannibal woman mirrors, perhaps, my own experiences and my own writing. So, again, not as illuminating, but a gesture of thanks for allowing me to kind of read you and your autobiographical space in the text that I presented. All right. I'm armed with a microphone now, if that's what was holding you back before. Any questions or comments remaining before we thank our speaker? Yes. Yes, I have one question for Noni. I wanted to know, how do you think Maez Kone's work can be translated into an actual political action, for both of you, actually? It is political in itself, but how can it be translated into concrete political action, in your opinion, especially in the U.S.? Yeah. So, as a writer, I don't know if you mean this particular concept of the cannibal woman, in particular. But as a writer, I hesitate with that question and push against it in a particular way. Because I do think that it is important to create a space for the writer that is sort of separate and distinct, that allows us to use the text, politicians, right, or activists, to use the text in the ways that they want to use it. So, in that sense, as a writer, I kind of push back against that. But at the same time, there's bits of this when I think about the flesh and the ways that black women, in particular, are seen and socialized, right? I think in thinking about the cannibal woman and relating it to, again, that socialization of the black woman, I think that there is a tangible space to play and to work and to mold and bring in with movements like Black Lives Matter or this sort of thing, to kind of think about these tropes and these spaces and what something like cannibalization might be able to do for us in the space of activism. But in general, as a writer, I kind of push against that a bit. Maybe after, it's on the teaching, on what we do, in fact, of the work of Marie Scondé. So, the question is, in fact, the period 1848-1946 is considered a bit like what we call the forgotten century, it's to say that we focus a lot on the study of of the slavery, on the départementalization, so, after 1946, but between the two, we don't know what's going on. So, we imagine that, well, it's abolish, but in fact, these things are more complicated. And so, something political, already, in fact, it's to talk, in fact, in these areas of history, in college, in the lycée, through, I think, the recourse of literature, of what she has to say on the history, through the historiography. And the second period, also, which is a little bit forgotten, it's not a century, it's the most restrained, it's the fight for the independence of the Guadeloupe. So, in the 80s, many, for example, on a lot of May 67, which is a massacre of a social movement, which we talk a lot in Guadeloupe, but it's a little less than the 80s, where there were bombs, there were negotiations that were made with the French power, which didn't have abouti, there were a lot of groups that were different, but on the modes of action. And there's a little news of Mary Sconde, who talks about this, from the point of view of an infant of Montebello, his village where she lived in Guadeloupe. And it's interesting to see, finally, by this point of view of this child-là, who, he, 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 maybe 10 years in the 80s, at the moment where he had the affair Faisant, yeah, he had 10 years, so he was born in 1978, by there, and to see a little bit of his naïveté, how he saw, finally, this tension raciale, the affair Faisant, it was someone who had rossé, who had, who had, who had, who had been taken a professor after that he had bought the face of an infant noir with an insult racist. And so, he, he, he was, he was all going to do justice in a sort. He had been prisoned and the Guadeloupe, it's a mobilization to the libérer. And the news in so, of the support of an infant, it's to speak, it's politics. So the news, well, it's to politize, just the part of the history that they saw a little. All right, I'm going to ask you now to join me in thanking both Noni and Xavier for the presentation.